Voir un apaisement entre Américains et Iraniens, les deux pays procèdent ce lundi à un échange de prisonniers, plutôt rare, 5 Américains, 5 Iraniens. L'échange aurait commencé d'après Reuters qui rapporte que les 5 prisonniers américains sont à l'aéroport de Téhéran. L'AFP s'avance un peu plus, ce qui affirme que 2 Iraniens libérés par les Etats-Unis sont arrivés à Doha. Il y a beaucoup d'argent aussi en jeu puisqu'on apprend que des fonds iraniens gelés ont été transférés vers le Qatar. pour un montant total de 6 milliards de dollars, les précisions de Bruno Daru. L'image est plutôt rare et puis en fait c'est les Américains qui vont embarquer à bord d'un avion qatarien pour Doha puisque dans cette affaire, le Qatar qui a des bonnes relations et avec l'Iran et avec les Etats-Unis a fait un peu monsieur bon office. Donc une vraie opération de médiation. Alors ça faisait quelques semaines, un mois environ que discrètement les Etats-Unis et l'Iran menaient ces négociations pour libérer donc d'un côté il y a à la fois un échange de prisonniers et puis il y a l'aspect financier. Alors sur l'échange de prisonniers, on est à égalité si je puis dire puisqu'il y a donc 5 citoyens iraniens, américano-iraniens en fait, qui sont libérés et 2 de leurs proches aussi ce lundi. Donc ils vont faire Téhéran-Doha et de l'autre côté les Américains libèrent 5 détenus iraniens. Tous d'ailleurs ne rentreront pas en Iran. Donc ça c'est le deal de base, si vous voulez en fait. Et puis il y a cet aspect financier qui est un peu plus problématique pour Washington puisque l'opposition républicaine à Joe Biden dit en fait on était à un échange de 5 partout. Donc c'était un compromis équitable. Mais vous en fait vous acceptez de payer une rançon, dit l'opposition républicaine. Alors bon l'administration Biden dit non. Mais clairement c'est une bonne opération pour Téhéran qui a une longue habitude aussi, il faut le dire. C'est un état preneur d'otages quand même, parce qu'il n'y a pas que des Américains qui sont détenus. Mais dans ce deal, l'Iran obtient effectivement le déblocage de 6 milliards de dollars qui étaient bloqués en Corée du Sud. C'était dans le cadre des sanctions imposées contre Téhéran. Donc Téhéran a quand même, on peut considérer quand même que Téhéran a obtenu un peu plus que les Etats-Unis en fait. Puisqu'ils vont obtenir cet argent qui en principe ne va servir qu'à des fins humanitaires, nourriture notamment. Absolument pas à faire du business par ailleurs, notamment sur les hydrocarbures. Ça c'est ce que disent les Américains en disant on va vraiment surveiller très très près. Et puis les Iraniens disent bah non, une fois qu'on aura récupéré l'argent, on sera un peu souverain chez nous.